C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis vraiment longtemps, traverser l'océan Atlantique en bateau. Puis en juillet 2019, bien, je l'ai faite. Officiellement, en mouvement, prochaine étape, Liverpool, un peu plus loin qu'ici. Je me rends compte qu'on verra pas la terre pour les sept prochains jours, j'ai un drôle de feeling, mais un bon feeling. Pendant la journée sur le bateau, ce matin, ils nous font la démonstration de ce qu'on a à faire, si on a une évacuation d'urgence à faire. Ça fait que ça en arrière, c'est le bateau. On se met tout ici, puis le bateau, il swing dans la mer. Jour 2 sur le bateau, ça va faire 48 heures qu'on est partis dans quelques heures. On a allongé les comptes de la Nouvelle-Écosse puis de Terre-Neuve, puis là, on est vraiment rendu comme en mer. C'est vraiment une journée brumeuse aujourd'hui. C'est un drôle de feeling d'être ici comme ça. On ne voit absolument rien. Troisième nuit vient de se faire, c'est l'été de nuit agitée. La mer est agitée, le bateau s'est promené vraiment cette nuit. Première journée que ça brasse sur le bateau, je suis content d'expérimenter ça. De rare, vous pouvez voir peut-être la ligne d'horizon avec le bateau. Ça bouge un peu. Pas désagréable. Donc aujourd'hui, on est privilégié. La capitaine nous reçoit sur le pont. Donc, c'est ici le poste des commandes du bateau. This is for the system of design. One-mine engine, sharp, under the ground. Retour du soleil. Ça se dit bien. La mer s'est calmée, il y a moins de vent. On est toujours en plein milieu de l'Atlantique, mais on est beaucoup plus proche du côté européen. Je suis vraiment tout excité. Ça a l'air un peu farfelu mon histoire, mais c'est vrai. J'étais arrivé ici, j'ai vu trois oiseaux voler, puis j'ai vu un bout de baleine sortir. Ça s'est passé super vite. C'est genre les seules affaires que je viens de voir depuis cinq jours. Depuis environ 24 heures, on voit beaucoup plus de bateaux. Comme il y a un bateau derrière, il y a des petits bateaux de pêcheurs, on voit des oiseaux, on voit la rive de temps en temps. Ça fait vraiment bizarre, ça fait du bien. Ça te fait réaliser à quel point l'océan c'est gros. C'est immense. Ça dépasse l'entendement. C'est gros. Dernière soirée sur le bateau ce soir, j'ai juste gardé un petit dessert. Alors, le voici. On va écouter Dodgeball. Un classique de chez les classiques. Il faut que je fasse un petit aveu. Je suis un peu poche ce matin. Je me suis réveillé, on était ici dans le setup de Liverpool. J'ai manqué l'arrivée. Je dormais. Le bateau dans lequel je suis présentement s'appelle le Atlantic Sea. Il y a cinq sister ships, des bateaux sœurs qu'on appelle, qui sont identiques. En face de nous, il y a un bateau sœur, le Atlantic Sky, qui quitte Liverpool. Ça donne une bonne idée du bateau. En fait, c'est exactement une réplique identique du bateau dans lequel je suis présentement.